Je me spoil le tirage et c'est mi-sig mi-raisin à 50% de trucs bien d'accord Alors fais gaffe il y en a 5-6 qui donnent lieu à des flags youtube Ah pas grave en soit les flags youtube c'est juste que ma vidéo elle est monétisée mais pour quelqu'un d'autre voit les couilles donc ça me coupe pas de enfin donc c'est toujours disponible sur tous les devices et toutes les pays etc alors quitté et fait avoir donc je t'écoute c'est pas le tuer une chaîne youtube tu vas jouer ivara ok à la cette fois-ci pas d'arc parce que la façon j'ai quand même pas utilisé tout à l'heure c'est vrai là tu vas jouer le tétra prisma musique qui permet de faire des coeurs dans le ciel c'est pas le pantera ah c'est peut-être le pantera mais avec celui-là tu peux aussi je pense ensuite tu as le gamme à corps synoïde et ensuite tu as la test réserve ah voilà moitié moitié j'aimerais bien un mode ribbon pour la test réserve et moi je vais avoir bukong avec le ind à ce qu'il est au prime et pas d'armes de mêlée du coup le challenge c'est pour moi aucun mode sur l'arbre secondaire heureusement que j'ai une arme principale alors vu qu'on veut le ind à ce qu'il est à acte il est au prime up sans mode et pas d'armes de mêlée voilà et donc on va aller sur Ophélia qui est une survie du coup ça veut dire que les prochaines missions ça doit être des trucs plutôt rapide parce qu'on a déjà fait la défense et la survie du truc il y aura les dark secteurs qui seront un peu enfin qui seront des missions longues mais ouais oh mon challenge 10 ennemis tués au fusil je vois ton perso bouger mais tu sais comme si en fait il est debout il est en position 3d ah oui d'accord c'est gênant on t'en fait pas il sait se mouvoir bah lui je te vois même sans arme quand tu frappes je le vois pas bouger c'est ouf bah ouais pas de problème euh ouais c'est perturbant non ? non mais en fait euh non quoi ? non non ça bah dis wesh et Equinox il va te demander pendant 10 ans ah bah non mais regarde pas vu le stream bah a priori il était là tout à l'heure oui il est parti regarder le live de l'inquiété racine je suppose oui oui donc je fais un appel à ceux qui sont là si quelqu'un a le mode Riven de la desdraise j'suis prenant le petit corps aussi il commence à racketter les je rackette pas il veut le devait j'ai pas racketté pour le sarno euh j'ai pas racketté j'ai racketté personne je lui ai donné une arme en héros c'est lui c'est ah non c'était pour rigoler j'avais dit tu veux combien et il m'a dit lui avec le décor j'fais non mais je rigole il dit non mais non mais vraiment j'fais ah bon ok moi tu la rack j'fais 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 tout passe tout passe tout passe alors qu'est ce qui se dit tatata wukong par contre euh ce nom a du succès il est dans lol dans smite je crois overwatch j'fais voilà je dirais bien que c'est une divinité chinoise aussi voilà c'est un peu comme si tu disais à poséidon et putain toujours associé à la mer ouais bah c'est vrai effectivement c'est chelou c'est chelou et comme il y a beaucoup de jeux qui se basent sur des noms de divinité ouais c'est comme odin tu le vois dans tous les jeux c'est vrai c'est vrai même dans kong fury et odin oui nice fake bro putain en plus c'est dégueulasse ouais ça va il a vieux ouais mais la jeu muscler c'est toujours dégueulasse je trouve ça plutôt impressionnant il peut être impressionnant et moche hein ah oui non mais j'ai pas dit le contraire mais ça reste impressionnant mais lâchez moi vous salaud et euh oui donc il est dans enfin comme t'as dit dans dans lol dans smite dans overwatch dans HOTS dans warframe et aussi dans dota par exemple après je sais pas dans quel autre jeu il il est attends il est dans HOTS ben sûrement euh le personnage d' overwatch euh qu'ils ont mis dans HOTS du coup ah attends du kong il est pas dans overwatch ah y'a le singe sérieux ? si y'a un singe je savais même pas après il savait peut être pas eu quoi par contre je sais pas oui c'est peut être pas une divinité mais c'est tiré de la légende du roi singe etc oui pour regarder la page du kipédia oui si vous êtes curieux je vais pas sûr mais d'ailleurs quand j'y pense dans dota à part lui et Zeus y'a pas d'autre divinité quoi ? ouais ouais bah ouais il semble qu'il y'a que deux enfin après divinité créature mythologique ah non enfin du coup créature mythologique bah Zeus tu peux dire divinité ouais et du coup c'est une truc mythologique y'a Medusa et Centaure aussi oui euh Ogre Magui peut être aussi je j'y connais pas ça ça me dit rien bah c'est un ogre quoi ah dans ce sens là c'est comme un troll cyclope tout ça même combat quoi re Sacha en gros c'est que des allers retours c'est ça j'avais pas qui était parti non plus bon c'est vrai que les divinités chinoises c'est pas vraiment mon domaine oui bah je pense que aucun d'entre eux oui après oui tu peux pas tu peux pas savoir c'est sûr c'est the monkey king ouais monkey king ouais le roi singe je crois le roi singe excuse moi ah mais en vrai c'est pas ça c'est en chino qu'il faut le dire bah du con je sais pas il me semble c'est putain mais j'en ai marre rend moi mon wind salaud c'est le roi mais genre genre il me l'a raquetté j'ai été le rechercher à ses pieds du coup il a eu le temps de rechercher son attaque donc il me l'a repiqué c'est le roi c'est le roi il me l'a repiqué c'est le roi c'est le roi c'est le roi c'est le roi mais bon là pour le coup ouais prendrait trop non plus oui et puis je pense pas qu'il y a vraiment de de danger dans cette mission non il y a pas de bulles donc ça devrait aller il y a pas de poison poison ça me dérange pas en soi moi aussi ça me fait chier parce que j'ai que 200 points de vie donc oui je te voue que juste un type de poison ça peut le mettre au sol et tu peux rien faire quoi Tu peux subir. C'est ça, c'est un peu comme Alien Swarm qu'on avait fait avec les petites bêtes. Ah oui, oui. Là tu subis quoi et t'attends. Tiens d'ailleurs ça me fait penser, il n'y a aucun Warframe qui a le pouvoir de clean des effets de statue. C'est Arinex Amu. Oui, non mais je veux dire un truc de support tu vois en mode... Ah, oui, oui, il y a un truc orienté heal, support dans ce sens là. En tout cas comme l'ulti Trinity mais en mode clean de statue. C'est vrai, bah après parce que ça vaudrait du coup... Pour le poison. Pour les... Ou alors une immunité au statue, tu sais, un truc qui protège peut-être. Ça c'est bien houpé quand même. Bah il y a une compétence de... Il y a une compétence de... Comment dire ? De l'homme et chat qui fait ça. Ah oui ? Ouais. Mais bon, ça sert à rien pour le coup dans l'espace. Je crois que ça existe mais en mode que personnel. Je suis pas sûr. Il y a déjà l'ulti de Valkyrie qui fait ça. Ok. Car après l'ulti de Valkyrie, il y a un sensible de statue et puis aussi vos dégâts de base. Oui, voilà. Ok, bon. Oui, après elle est pétée, elle est pétée. Ré, c'est bien ça. Et re-Herkillion, salut... Euh... I'm Cyrano... Biop. Salut Cyrano. Il y a beaucoup de monde d'un coup. Le chat est tout de suite... Paf. On profite. Ok. Ils font que ça de me taper dans le dos. C'est pas possible, ça. On leur a pas appris les bonnes manières. Je vais essayer les Axtiletos en mode. Oh, c'est nul à chier. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Tu T.I., il se passe rien. Ah, c'est chaud. Parce qu'avec mod, ils sont très bien comme arbre. Moi, je suis pas fan. Paf. Enfin, je les aime bien dans le style, mais après... Ouais, il faudrait bien les modder, en fait. C'est vrai que je les ai moddés vraiment comme un caca. Ça joue forcément aussi. Surcharge d'Etoile. J'ai chopé trop de mod en route. Ah oui, bah c'est le coup de... Il s'est pas encore affiché. Ah, là, voilà. Oui, d'accord. Nouveau. Choc type. Ah, bah, ouais. Ok, d'accord. Bon, de ce que j'ai lu, j'ai pas tout bien lu, mais je me dis que ça peut être pété avec le 3 de Sarin. Ah. Mais il faudrait que je le relise vraiment, parce que... J'ai chopé un T.I.L.U.R. ici, c'est ce que ça t'intéresse. Bah non, vu que j'ai déjà crafté tous les trucs H.R.Q. Et j'en ai déjà 60, je crois. Oh oui, d'accord. Bah... On est drop dans l'espace. In space. In space. Je suis in space. Je sais pas la raison. Portal. Fin de Portal 2. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il se raconte ? Il y a Stiletto, mes premiers Prime. Ah, c'est tes premiers Prime, Sacha. Les Stiletto. Bah, bizarrement, moi, les premières armes Prime, elles ont même pas une valeur symbolique. Je trouve que c'est de l'air. Latron et Reaper. Ah, Reaper aussi, c'est vrai. Pour te dire que c'était de la merde. Et ça l'est tout. Toi, t'as kiffé le Latron, déjà. Ouais, bah, c'était la seule arme, fusil, carabine, sniper qu'il y avait dans le jeu, en fait. Sinon, c'était que des mitraillettes. Les snipers, ils existaient pas encore. Et des pompes. Et des pompes, ouais. Donc, ouais, ouais, par sou, j'avais bien kiffé. Après, il y a eu les snipers, j'ai déchanté. Et après, il y a eu les arcs. Là, j'ai bombé. Ah, lol. Eh, ouais, ouais. MDR. C'est le cabuleur de l'arc. Par contre, t'aimes pas les arbalètes. Et je n'ai jamais monté une, vraiment. Et j'étais pas, j'ai pas surkiffé. Je kiffe le Zug. Après, euh... Je... Non, je suis pas très très. Je préfère l'arc. La Tika, d'ailleurs, c'est aussi une automatique ou pas ? Je pourrais pas dire. Je sais vraiment pas. Le balistika, c'est une arbalète, mais... Pas automatique. Le balistika, c'est compliqué. C'est une... Une arbalète. Petite arbalète. Ouais. Et du coup, je me demandais si la Tika, c'était... Tu crois que c'est comme le Zug ? C'est dans le même style que du Zug, ouais. Bon, moi, le Zug, il est au-dessus. Parce que tu peux faire et du critique et du statut. Alors que la Tika, il me semble, c'est que du statut. Je suis pas sûr. Ou alors c'est que du critique, mais enfin... C'est pas aussi polyvalent. Un des deux. Et puis en plus, j'ai un Riven pour. Oui, mais c'est ça aussi qui fait. Ça pâtait. Bah, j'avais déjà kiffé, hein. Quand je l'avais essayé de base. C'est pour ça que je l'avais gardé. Ah, ça gratte. Salut, Alexandre. Salut, Alexandre. Le Hind a l'air sympa. Ouais, mais j'ai un mode Riven dessus. Sans mode Riven, il est nul à chier. Il a pas été reward, ce truc-là ? Si, il a un tir secondaire. Et il a eu un peu plus de dégâts, mais... D'accord. Et encore, je crois même pas sur le sentir normal. J'en profite d'être invincible. Là, mon mode, il fait quoi ? Plus 253% de dégâts et plus 154% de tranches. Voilà. Un peu plus de DPS. Mais ça, pour le coup, il y a vraiment une valeur symbolique. Parce que c'était une arme que je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup au début. Et au moment où il y a eu les dommages 2.0, j'avais testé juste avant notre pause et j'avais fait « Ah, c'est nul ! » Et je l'avais revendu. Et oui. Je suis content d'avoir eu le mode Riven et de pouvoir la rejouer. Alors, c'est toujours pas une... Enfin, une arme top-tier, mais... Elle est potable maintenant. Elle est grave potable. Ah oui, pour du 80-100, tu comprends pas ça. Même avec mon mode Riven, là. Moi, je t'avoue, le mode Riven du Cerno, c'est tout ce qui me fait. Pas plus, pas moins. Bah, imagine, t'en as un pour le Simulator. Ah ouais, non mais... Bah, je fais une annonce dans le chat. Encore. Si vous êtes en possession. Alors, le Destreza, le Simulator... Le petit corps. L'Orthosumbo aussi, non ? Vu que t'avais bien kiffé. Non, non. Ah, t'abandonnes. Bah, de toute façon, il n'y a pas de mode Riven pour les mêler. Ouais, c'est vrai. Ah, putain, ouais, non, c'est vrai. Donc, il risque pas d'y avoir pour le Destreza. Je viens de tirer aussi. Moi, j'ai jamais fait gueule. Je sais pas si t'as vu les 15 minutes. Ah, bah, t'es là. Ouais, je suis derrière toi. C'est parce qu'il y avait un arctique. Du coup, je t'ai ralenti. Et vu que je suis invisible, je t'ai ralenti. Attends, hop. Mon petit plaisir, c'est d'endormir à un maniaque. Et de lui faire un finish move. Ah. Il courait là-derrière, en fait. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'ai dit, attends. C'est pas par là. Avec Ivara ou tous les persos comme ça, où t'as pas beaucoup de vie, c'est toujours... T'es toujours en PLS quand tu rencontres une mine électrique. Oui, oui, clairement. C'est le pire ami du jeu. Du coup, je sais pas si je l'avais dit, mais salut Alexandre. Ah, salut Alexandre. Oh la vache. Ça fait combien de temps que tu joues à Warframe ? Ça fait 3 ans et quelques. Normalement. Ou 3 ans, je sais pas exactement. Et au total, ça fait 1600 heures. Sachant qu'on a fait des pauses. Après, le nombre d'heures, ça veut un peu tout et rien dire, parce que tu peux laisser le jeu ouvert pendant mille ans, tu vois. Bah, t'as le... C'est sans jouer. C'est juste le laisser ouvert, quoi. Ouais, ou ceux qui font du trade, par exemple, ils jouent pas. Oui, il y a aussi. Alors, Tribal qui dit, bon, bah, orage, in to, éclair, in to, y'a tout qu'à péter, je suis passé sur la 3G, mais j'ai pas beaucoup de forfaits, donc je repasserai si ma box avait bien marché. Ok, Tribal, pas de problème. D'accord, ouais, non, pas de souci. T'as le droit d'avoir l'apocalypse chez toi, pas de souci. J'avoue. Ah non, mais après, y'a pas d'obligation, on va mettre le stream. Avec aucun problème. Donc, bah, écoute, bon courage, et puis... Au pire, t'auras la rediff sur YouTube si ça t'intéresse. Ouais. Est-ce que tu es prêt ? Euh, oui, je suis prêt. Tu vas jouer Loki Prime. J'aime bien, c'est vrai, je suis content. Sans armes principales. Je suis moins content. Avec les decksuris. Et la machette gazelle. J'ai à la chef. Ouah, non, au moment de vue, là. Même si, la machette gazelle, je pense, augmentée, elle peut être fan. C'est vraiment pas mon truc, en fait. Et moi, je vais jouer Volt Prime, le Synoïde, Simulor, Axiletto et l'Orvius nul. Hé, Volt Prime, tu te le bouffes, hein. Attends. Attends, je vais vérifier juste un truc. Parce que je crois que l'Orvius, je l'ai désiré. Ah, d'abord, tu tiens pas tes armes à jour. Non, là, pour le coup, j'ai pas tenu à jour. Orvius, je l'ai pas, donc, ben, je vais pas prendre d'armes secondes. D'armes... Ouais. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois, quand c'est arrivé pour moi. Oui. Et le challenge, c'est pour moi, claquer dans les mains à chaque kill. Alors, Volt Prime. Synoïde, machin. Ah, le défi plus nul de l'univers. Axiletto Prime. Et rien, du coup. Et on va aller sur Deathdemona. Oh, j'aime beaucoup ce nom. Deathdemona. Ça dit quelque chose ? Euh, salut Wayne. Salut Wayne. Oh, c'est tout facile. C'est génial, ça. Deathdemona. Qu'est-ce que c'est ? Ouh là. Deathdemona, ok. Personnage, là, c'est une pièce de théâtre. Ok. On va dire que c'est ça et que je suis un... Quelqu'un qui est fan des pièces de théâtre et quelqu'un qui est culturé. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Alors. Euh... 1600 heures, ça peut être in-game, mais ça, c'est indiqué dans les stats in-game, car les stats Steam sont différents. Là, c'est les stats Steam, mais en soi... Attends, je vais regarder mon profil. C'est 11 jours, je crois, dans le profil, là. Euh... Stat. Euh... T'en joué 1119 heures. Elles l'ont mis en heures. Avant, c'était 11 jours, ça disait... En fait, t'as le nombre de jours, machin, et après, c'est entre parenthèses. Ah, d'accord, ok. Euh, donc voilà. Euh, par contre, putain, c'est chiant, chaque fois, je tombe sur la... Ils ont mis une vidéo, euh, thank you, je sais pas quoi, sur no copyrights, on est à chaque fois, je tombe dessus. Donc, Desdemona, c'est un sabotage. Ça va, pas trop de kill à faire. Oh, bah, sabotage Loki, là. Je suis bien. Moi, j'ai pas d'or, là. Oui. Moi, je débute Warframe, je suis level 9. Bah, ça va, c'est pas de débuter, t'as... Enfin... Ouais. T'as bien avancé, quand même. Ça, c'est dans les parties que tu as fait. Par contre, je fais le parcours. Ok. Donc, dans les parties que tu fais, euh... C'est les stats... Les vraies stats, enfin... Merde. Bon, bah, je vais jouer au Simula. Comme j'ai pas changé d'arme, j'ai pas remis les modes sur... Euh... Le Stealth et toi. Ah ! Bon, de toute façon, tu vois, Karidage, mec, ton machin. Bah, j'essaye de pas trop faire de Warframe, en fait. Ah, t'as oublié, du coup, euh... Je venais de les tuer. Ah, non, non. Euh, y'a... Merde. Putain, j'arrive pas à tuer avec Starman. T'as tombé les couilles. Oui, au Lugdallium, oui, quand même. Ok, j'vais vraiment pas tuer. Moi, j'vais juste marcher, hein. Mais t'as la machette gazelle. Oh, mais elle est pas montée, elle est nulle. Enfin, elle est montée, mais j'ai pas de mode dessus. Attends, j'vais tenter. J'vais juste tenter. C'est là que j'aurais kiffé, avant. S'il te plaît, quoi. C'est bien de la merde, hein. Faut que j'fasse des headshots avec les decks sur, quoi. Ça s'ouvre pas ? Ah, non. Faut le pirate, non ? Oui. T'as oublié un clap. Ah, voilà. Le mec, il compte tout, quoi. Non, mais quand c'est, par exemple, des kills de zone, on fait pas ça, un mode hyper précis. Ça va, une hall. Ah, c'est ça, les sabotages, ici. Ouais. Il est en manque. Non, j'ai tout fait. Ah, non. Ah. Déjà, j'ai tout fait. Tiens. Ah, pas entraînant dans l'Elysée et autres relais. Généralement, quand je joue, je joue, quoi. Mais après, c'est tout ce qui est menuing, mode. J'ai claqué dans les mains, je pensais qu'il allait crever. Mais, je n'arrive pas à tuer avec le simuleur. Je ne veux pas trop faire de vortex. Ah, mais tu n'as pas piraté du tout. Ben, on ne peut pas. Processus de pompage. Ah oui, effectivement, je ne l'ai pas vu. Parce qu'en fait, il y a encore l'indicateur pour en bas. Ouais, non. Sur cette map, c'est bugué. En fait, les indicateurs ne les pop pas. D'accord, ok. Donc, il faut bien faire gaffe. L'un 1500 heures. Non, 1600. Sur Steam. Mais non, il n'est pas mort. Je ne sais pas. Voilà, play. Retire ton plat. Non, ben, du coup, je les tue après. Tu fais le geste à l'inverse, c'est que tu calles tes mains et tu les décolles. Ok, c'est bon. Non, je n'arrive pas à tuer. Ah, plus d'énergie et tout. Ouais. Mais tu vois, sur la carte, le pur sort ne s'est pas retiré. Ouais, je vois. C'est pas que je veux recher le jeu, mais c'est de ta faute. Ah non, mais de toute façon, il n'y a pas d'ennemis. Ah, c'est vrai. Mais bon. J'ai failli faire la même erreur que toi. Allez, je suis pas tombé dans vous aussi. J'utilise mes pouvoirs plutôt. Ah oui, il y a tout le truc du labo, après. Ah non, il ne faut pas tuer là, toi. On met le poison et puis on dégage. Ouais. Tu peux comprendre, mais... Alors, tu n'as pas changé de scène, bien vu. Ça, mais je... Ah, mais non, c'est ce truc-là. Ah, d'accord, ok. Napalm... Oh, bah, va te faire enculer, toi. Pfff, va dire, toi. Apparemment, il t'a enculé un petit peu aussi. J'ai lancé mon ulti, c'est bon. Il est stun. Tu viens de commencer. Moi ? Pas du tout. J'ai... Comme on disait, 1600 heures sur Steam. Soit 1100 et quelques heures de in-game. Non, je ne vais pas dormir, pfff. Oups. Ah, je n'ai plus de balles ! Ah, je n'ai plus de balles. Qu'est-ce qu'on fout, là ? Je n'ai aucune idée. C'est à droite qu'il faut passer. J'accumule de l'électricité. Ah. Bon. Moi, je tue même pas le full chargé, p'tain. Ah, mais... Finissons-en. Alors, qu'est-ce qu'il se raconte ? Et du coup, salut, uh... Gen... Naïb ? Pas dit. Salut, Gennaïb ? Je crois. Oui. Alors, Ista, ça fait quoi de se retrouver sans mune ? Question de Herculion. Je ne sais pas pourquoi je penserais douter. Ça fait drôle, parce que je voulais tirer, et donc mon Warframe pointait, et il rangeait ses jambes, il prenait la machette, il se dit qu'est-ce qu'il fout ? Il est complètement con. Mais non, je n'ai plus de balles. Ça ne m'est jamais arrivé. Fin, ça m'arrive très rare, moi. Mais ouais, ça me fait drôle. Je sens ce que tu ressens. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Tu vas jouer Messa. Avec le Inis Vass. Et euh... Ouais, Vass. Vass. Avec les Axtiletto Prime. C'est Vass. Axtiletto Prime. Et le Lésion. C'est... Attends, t'as des trucs ? Lésion. Et moi, je vais jouer... Chroma, avec le Inis Vress. Euh... Viper Jumeau Vress. Et la machette. Madame Vress à la fin. Chroma. Inis Vress. Euh... Viper Jumeau Nul Vress. Et la machette. Je suis très mal stuff, hein. C'est vraiment de la merde. Et le challenge, et pour moi, aucun mode sur l'an principale. Parce que sinon, c'est pas drôle. Mais ça, j'ai encore 12 points à lui mettre. Non, mais tu l'as jamais joué, mais ça, en même temps. Bah ouais, je sais. C'est une très bonne... Ah bah... Enfin... Ah, je sais pas si je peux mettre ça. Ah, j'ai pas de patate dessus. J'ai pas ce qu'on vit du mettre... Bah non, j'ai plus de points. Et... De la machette nulle. Bah... Bah, je vais rien lui mettre. J'ai que 4 modes dessus, du coup. Je peux mettre mon truc à 9 points, peut-être. Et pas de mode sur l'an principale, c'est vrai. J'allais oublier. J'ai occupé de m'amuser avec mon skin de crom. De toute façon, j'ai 3 modes dessus. Ouais, bref. Coucou Sacre Feu. Je ne fais que passer, je n'ai pas d'image. Ah ! Bah du coup, bonne soirée. Bah écoute, ouais, la bonne soirée, des bisous. A bientôt. Umbriel. Qui est une interception géniale. Oh la vache ! Putain de merde, j'ai des armes vraiment nulles à chier. De A à Z. Moi j'ai, ouais, j'ai, pfff, moi j'ai des armes, pfff, ouais non. J'ai une lésion mais il n'est pas monté, j'ai aimé ça pas monté. Bon, on va tenter des trucs. Moi j'ai l'ulti de... Roma. À peu près tout. Ok, bon, je fais un peu de dégâts quand même. Oh la la, c'est vraiment la bâtonnase. Tous les points sont hyper éloignés quand même. Euh, je vais faire D et C. Ouais, ouais, ouais. Tu te rends compte que là je suis à un point où j'ai l'initvress sans mod et les vipervress jumeaux. Et je me tâte à savoir ce que j'utilise parce que les deux sont si forts l'inclote. Ils se montent à la machette. C'est pas drôle. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Je peux perdre D sûrement vu que... C'est con, je vois pas grand chose. Par contre, Chroma sans sa peau, il est ridicule. Avec son skin de luxe. Autant il est stylé en... Avec le skin normal sans peau. J'arrive pas à tuer des gens. C'est problématique. Et j'ai pas d'énergie pour mettre mon armure. C'est... Ça va être compliqué. J'ai pas rage en plus. Je suis en PLS. Je suis vraiment en PLS. Merci pour... Ta... Ta salle de tir. De rien. J'ai quand même réussi à reprendre le point. Ah donc tu joues vraiment en machette. C'est compliqué mais ouais. J'entends ta roulette. Je pense pas que jouer machette ce soit le vrai terme. Je tente des choses avec la machette. Putain l'autre point il est là bas quoi d'accord. Ok j'ai trouvé comment tuer avec la machette. Ah. Faut que je fasse tomber les gens au sol et que je fasse un fini chmou le sol. J'ai une solution. Mais pourquoi il y a toute la planète ? Pourquoi j'ai pas d'énergie ? Bon j'ai personne. Mais viens m'aider. Mes deux points sont pris j'ai rien pour tuer. Tout le ton chroma dommage qu'on voit l'ignis à travers la cape. Oui bah oui après c'est sûr. Oui mais je peux le cacher quand il est rengainé après la ligne. Bon toutes mes armes je les cache. Oh je suis timide. Monsieur épudique. Exactement. B se fait prendre du coup. Ouais bah ouais. Ils sont tous partis d'ici. Je retombe l'autre côté. Bon note à moi même sur mon build de chroma maître rage. J'avoue tu portes mal, ils sont tous là quoi. Bah ils avaient pris mes deux points donc forcément ils sont partis de l'autre côté. C'est vrai. J'ai plus un pot ranger et qui arrive en roule à détour. Seulement la PLS putain. Je rajoute. Non c'est ce fait trop. Oh mon dieu. C'est tellement triste. Ils sont revenus. 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me faut 10 coups de machette pour tuer une personne. 1 sur 3. Je pense que j'ai jamais eu un combo d'armes etc. Aussi compliqué. Ah c'est bien c'est ça aussi random frame. Ah oui bah là c'est. Des combats pourris. Bah là pour le coup les ennemis ont pas c'est nul du coup si je galère autant. Non mais les combats sont nuls du coup t'es obligé de donner 150 coups pour... Ah oui. Ah c'est des combats d'anthologie. Ah oui. Ah c'est des combats d'anthologie hein. Ouais. Mais c'était très bon. J'ai mis trop de poivre. Comme d'hab. Mais c'était très bon. Alors si vous trouvez la machette nulle pourquoi vous la gardez ? Parce que elle est pas obtenable normalement. C'est avec des events ou des trucs du genre. Ouais. Salut c'est quoi le défi ? Je viens d'arriver. J'ai pas de mode sur mon arme principale qui est le Ignis Vress. Et après en arme sinon j'ai les Viper Jumeau Vress et la machette normale. Ce qui est tout nul à chier. Le seul truc qui fait des dégâts là dans mon stuff c'est Viper Jumeau. Mais bah j'ai pas de balle. Et du coup salut Raze Atomique. Salut Raze Atomique. Effectivement. Bon. Bon c'est parti. Tu me dis quand t'as du mal hein. Tout le temps. Non là j'ai utilisé mon pouvoir Tenno pour dire de bloquer les ennemis. J'utilise mon pouvoir en espérant que ça fasse comme ça. Moi j'ai tellement de monde que je suis en train de regarder les pouvoirs de Messi. Bah tu peux venir. En fait je réussis à tenir les points grâce à ton truc qui désarme parce que du coup il s'arrête de pirater. Pour te donner une idée. D'accord. Eh mais je suis con. Je vais avec le Tenno. Putain. C'est carrément la bonne idée. C'est vraiment bonne idée je sais pas mais... Ah bah si je peux tuer. C'est vrai. Ah bah ça reste quand même l'arme de pouille. Aïe. Oh. Hopi. Ouais mais bon c'est... Là j'ai pu tuer un Eximus. Jamais de l'OAV et j'aurais pu le faire aussi vite. Ah merde on récupère l'EB. Bon bah je te laisse. Ok. Marche. Dès que tu votes ta personne n'hésite pas à venir. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah tu mets Parash sur Chroma. Bah c'est juste que je les mal build en fait. C'est ça aussi Random Frame. Début de l'oeil. Ah. Tu fais prendre. Ouh. Je prends B donc là. Ouais non mais je fais. B. Putain c'est un pauvre mec avec son bouclier quoi. Sans déconner. Oh merde. Putain Herculeon tu fais chier j'ai plus de balle encore. avec mon Ignis. Vu que j'ai pas d'ennemis. Ah oui. C'est pas facile. Oh la la la. Je vais refiler son syndrome de j'ai plus de balle. Et je joue mais ça. Coïncidence ? Tu peux mettre le 2 ? Ouais ouais. Merde ça désarme pas lui. Mais quand je le lance c'est pas une fois sur toi, une fois sur moi, une fois sur toi, une fois sur moi. Non c'est toi tout le temps. Et ensuite c'est sur les alliés ça change. Sauf qu'il y a que moi là donc je l'ai tout le temps. D'accord ok je savais pas du coup. C'est pour ça que je le lançais pas tout le temps. C'était avant. C'était l'ancien système. Une fois toi, une fois moi, une fois... Les autres. On va partir. D'accord ok ouais ouais. Ok je savais pas. Bah je le lancerais tout le temps du coup. Coucou je vais rechercher des balles. Pendant ce temps, dans la tour Karin. Ah ouais non mais clairement. Alors qu'est-ce qu'il se raconte ? Parce que bon étant donné que je suis dans la galère, je peux pas trop lire le chat. Vous voyez que là, gros DPS. Alors. Imagine ça dans un mode cauchemar. Ah bah clairement je l'assiste à pousser. Dans un mode cauchemar parce que je ne peux rien faire. Et là le jeu deviendrait un véritable cauchemar. Le souffle fait pas assez de dégâts, utilise la sentinelle. Ah mais elle pompe plus d'énergie. Pour ça je fais ce que je peux. La machette va devenir trop OP dans le devstream. Ils ont parlé d'un nouveau mode et posture. Ah bah ça augmente pas les dégâts. Si c'est augmenté de 1000% peut-être à la rigueur. Mais là. Wow. Ah t'as l'impression que t'as payé qu'une branche quoi. Je comprends pas ton build de chroma. Bah tu l'as pas vu tu vois. On va dire de le comprendre. Mais je sais pas du tout ce que j'ai mis dessus. Chroma je commence à peine à le jouer. J'ai plus le temps vite. Est-ce que tu joues à la manette ? Non. Pas du tout. Pourquoi tu dis ça ? Ça tombe, il va dire. Bah c'est plus simple la manette. Cool. J'ai tout donné en tenneau. Ah les strats nuls quoi. Ah je te jure pour les cancel des trucs et tout. Tu peux tuer j'utilise mon tenneau. Ah je peux tuer j'utilise mon tenneau. Pardon. Pardon. Plus personne ? Bon bah je retourne sur B et E parce qu'ils le sont tous j'imagine. Oui, pas certainement. Ça me laisse respirer l'histoire d'Amerson. Alors... Y'a l'holista, je reviens, j'entends ça. Ça va devenir un vrai cauchemar en parlant des zones cauchemar. C'est... Désolé, je m'excuse. Et après tu dis sur nos blagues nulles. C'est vrai. Ah mais toi, elles sont vraiment pouvie tes blagues quand même. C'est pas facile. Ça doit être vraiment un handicap au quotidien. Les gars, c'est top-fugee. Ouais, je sais. Mais un bombardier a tué que les... Axtile et tout. Et lui, son fusil s'enraye jamais, comme par hasard. Ah mais ils ont récupéré le blague en fait. J'ai des balles pour mes Viper. J'ai pas perdu mes points sur cette manche. J'ai pas perdu tes points sur cette manche. Ouais, B... D et C. Hein ? J'ai failli. Ouais, c'est bon là les... Eximus. Oh putain. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que t'es un ouf. Ouais, un ouf malade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais j'te jure, ça tue pas ces armes de nul. Mais c'est ouf, hein. Franchement. Heureusement qu'on quitte là maintenant parce que... Alors... Non mais là, t'as pas vu ça. Capa, 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 capa. Mais si, si, je sais. Combien de vagues ? On en fait juste à chaque fois rotation... Enfin, fin de rotation B. Parce que pour les défenses survie après sinon c'est long. Du coup là, c'est 3... 3 vagues. Pour les interceptions. Ouais. Et salut Raphael Red. C'est Raphael. Bon, c'est... Rachtob de Sacha encore. Et n'empêche, j'ai tué autant que toi. Oui, mais là, j'avais personne, moi. 115 douloureux qui... Et seul kill, c'est quand je venais de ton côté et qu'après je repartais tranquillou, quoi. Mais sinon... Bon. Et c'est quoi le trash talk que tu saches ? Il fait ista entre guillemets, l'homme tu fais des blagues nulles et après... Fermez les guillemets. Et t'as jamais été autant dans le vrai. Oh la 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 la. Pfff. La vérité qui blesse. Les guillemets, tout le monde, c'est pas un petit pois.